Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui en cuisine pour réaliser la recette du pesto, huile d'olive, basilic et pignon de pain. C'est une recette de pesto traditionnelle, vous pouvez tout à fait l'acheter tout fait en grande surface, mais je vais vous expliquer comment réaliser très simplement cette recette. Vous allez voir, c'est vraiment simplissime, en plus de ça c'est délicieux et c'est beaucoup moins cher que les pesto qu'on trouve tout fait en grande surface. Pour cette recette, j'utilise de l'huile d'olive, des pignons de pain, du basilic et de l'ail. Bien évidemment, il ne faut pas hésiter à adapter cette recette en fonction de ce que vous aimez. Vous pouvez remplacer le basilic par de la roquette, des pousses d'épinards et pourquoi pas du persil ou de la menthe. Et vous pouvez remplacer les pignons de pain par d'autres fruits oléagineux, noix, noisettes, amandes ou pistaches par exemple. Pour cette recette, vous aurez besoin de basilic frais, des pignons de pain, du sel, du poivre, du parmesan râpé, de l'huile d'olive et une gousse d'ail. Sous-titrage ST' 501 Et voilà ! Le pesto basilic et pignons de pain est enfin prêt ! C'est une recette vraiment très simple à réaliser et il ne faut surtout pas hésiter à l'adapter en fonction de ce que vous avez dans le frigo et surtout en fonction du plat que vous allez réaliser. Retrouvez l'intégralité de la recette dans le lien qui s'affiche dans la description juste en dessous. Sachez que vous pouvez télécharger et imprimer gratuitement la fiche recette directement sur mon blog culinaire. Vous y retrouverez également plein d'autres recettes de sauce pesto très originales. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et on se retrouve sur Facebook, Instagram et sur mon blog culinaire recettes sans fin.fr pour plus de nouvelles recettes. Bon appétit et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada